Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo avec les 9 decks du mois pour monter légendes, un deck par classe bien sûr Alors l'extension est sortie depuis 2-3 semaines donc ça va être l'occasion de faire le poids sur la méta, quels sont les meilleurs decks actuellement ? Parlez des match-up et des cartes qu'on peut intégrer si vous n'avez pas toutes les cartes Et puis si vous avez des questions encore, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai bien sûr Alors, on commence avec le démo, globalement en démo ce qu'on voit vraiment fort dans la méta c'est le démo contrôle et le démo cube Je pense que le cube est un peu au-dessus, d'ailleurs il y a une autre liste, rien à voir, qui n'est pas aussi bonne mais qui sort prochainement sur la chaîne C'est du démo pair, alors ça ne veut pas dire que ça ne montre pas légende, le démo pair je pense aussi qu'il montre légende Mais voilà, actuellement le meilleur deck certainement c'est le démo cube ou contrôle, c'est un peu au choix, j'avais déjà présenté le démo contrôle sur la chaîne il n'y a pas longtemps Alors, comment marche le deck, quelles sont les cartes à remplacer, quels sont les match-ups, on va en parler Le deck globalement, on a 4 démons, les garde funeste et seigneur du vide qu'on peut aller chercher avec du laquay et du crâne de manari On peut les récupérer par après sur gulden très très fort, on peut faire des belles petits saloperies en faisant des plays à base de cube pacte Pour récupérer double garde funeste, récupérer double seigneur du vide, aller chercher un tal d'aram sur un seigneur du vide Ou sur un garde funeste pour en avoir plus en rip-up, tout genre de choses Ou même faire carrément un tal d'aram sur un cube qui a cube garde funeste et là ça devient vraiment champagne Il y a moyen de faire des belles saloperies avec ce deck L'idée à côté de ça c'est d'avoir la gestion de bord, la temporisation pour pouvoir placer tout ça On a les géants qui sont très bons dans les match-up controls, beaucoup moins contre agro, duel avec sombre pacte bien sûr, super synergie avec le cube comme je le disais Le problème du crâne c'est les anti-armes qui traînent pas mal dans la méta donc ça reste le danger mais le deck reste quand même très très fort C'est vraiment du tier 1 tier 2 actuellement dans la méta Alors si vous n'avez pas toutes les cartes, ce qui est le tal d'aram, un bras, il y a moyen de remplacer, d'avoir quelques cartes qu'on peut rentrer Comme rentrer un deuxième scarabée, rentrer du brisseur, du silence bien sûr, rentrer un petit limon sur le T2, T3 On peut imaginer également rentrer un goudron, rentrer un but de pierre, rentrer la poupée voodoo qui n'est pas jouée ici On la voit surtout en match control mais en démo, démo control, démo cube c'est également jouable et le voile de mort aussi pourquoi pas, voilà voilà Au niveau des match-up, le deck va relativement souffrir contre un chasseur très très agro, le chasseur à paire, le chasseur face qu'on verra justement après Ou du voleur à paire également qui peut vraiment le prendre de vitesse, sachant qu'en plus ils ont des silences Donc c'est un problème pour ce deck là qui est un petit peu fragile sur les premiers tours avant de pouvoir mettre en place ses démons Et à l'inverse, le deck se porte relativement bien contre tous, c'est un deck qui va être très très fort mais très dépendant de ses sorties Typiquement il y a des sorties où vous allez avoir vos démos en main, vous n'aurez pas votre crâne et votre laquais, ça va être compliqué à mettre en place Mais voilà, le deck est globalement très très fort, c'est le meilleur deck de la méta et s'il doit avoir des match-up favorables Ce sera principalement contre son ami le démon control, il sera devant et on peut situer par exemple du chaman ou des decks comme ça Mais globalement le deck se porte bien contre tous, c'est un deck qui est assez polyvalent au niveau du match-up Juste vraiment tout ce qui est très très agressif, il a du mal On enchaîne avec le tempo mage Alors tempo mage, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, c'était pas la même laisse exactement Mais il y a des gens qui m'ont reproché de l'appeler tempo mage Mais les gars ça s'appelle comme ça, alors oui c'est un deck qui est relativement agro On pourrait dire l'agro mage, le mage agro mais globalement la plupart des gens l'appellent le tempo mage Mais attention, certains n'ont pas compris l'idée de tempo, tempo c'est pas temporisation, c'est dans l'idée de tempo, de rythme De mettre de la pression, pression continue, ne pas confondre Alors le tempo mage, ici de mémoire c'est la liste de ap x void On a a lunette qui est vraiment une carte clé qu'on peut même clairement garder dans beaucoup de match-up en maths départ Juste il faut éviter contre tout ce qui est agressif Mais autrement, bah typiquement contre voleur vous n'avez pas la garder Parce que si c'est un voleur impaire vous n'aurez pas le temps Et si c'est du voleur quête vous l'aurez tué avant Et contre du chasseur potentiellement agro pareil vous la gardez pas Mais tout ce qui est deck plan, match-up plan vous pouvez vraiment la keep Et puis tout ce qui est Wyrm, Arcanologue et Kirinthor bien sûr Le deck, l'idée c'est de prendre le board en début de partie grâce justement à Wyrm, Apprenti, Arcanologue et Kirinthor Avec les petits secrets qui sont les runes et les contres-sorts Globalement tout le monde joue 2 runes, 2 contres-sorts Il n'y a pas vraiment de raison de jouer autre chose Les entités c'est trop gênant contre du laquet ou pas mal de cartes dans la méta Donc voilà c'est un peu standard On a la petite image miroir qui peut venir temporiser dans pas mal de match-up Même titre qu'on pourrait très bien jouer une nova sur T3 Ou qu'on peut jouer des cartes comme Souff de Cineragosa Même si franchement moi je suis pas fan et on va plus trop la voir je pense que ça va disparaître On a un petit Berserk qui a manu dans le deck Pourquoi ? Parce que le deck manque un peu de T2 C'est un petit T2 sympa notamment très très fort contre Paladin Et l'intérêt c'est qu'en plus vous pouvez le pinger Et du coup s'il est en place et que le mec le gère pas Vous pouvez rentrer 5 points de dégâts avec Donc très très intéressant au lieu de rentrer 2 plus 1 avec le ping On peut rentrer directement le plus 3 du fait qu'il soit blessé On a le Talnos qui s'énergise super bien avec tout ce qui est projecté là La Tempête de Cendres Une carte sur laquelle j'avais craché qui au final est jouée vraiment dans le deck Avec la petite buveuse Certaines n'estes en joue 2 Là il y en a qu'une Que dire que dire Deck très 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 vénère Au niveau des match-up du deck Il va être assez bon Bah contre le démo Contre tout style de démo Il va pouvoir envoyer masse dégâts Et le temps qu'il réagisse qu'il arrive à se stabiliser Bah souvent on le tue avant le Gul'dan C'est souvent là que ça se joue Est-ce qu'on va le tuer avant le Gul'dan ou pas Une fois que le Gul'dan arrive Après c'est souvent trop compliqué de passer Et souvent on arrive juste à le tuer avant Gul'dan Ou juste le tour après Grâce à une petite pyro parfois Ce genre de choses Et puis c'est un deck qui est très très bon Justement j'en parlais Contre le Voleur Kate C'est l'intérêt de jouer ce deck là C'est quand vous allez croiser beaucoup de démo Démo cube, démo contrôle Ou un Voleur Kate Vous allez vraiment le rouler dessus Donc c'est aussi intéressant parfois de choisir son deck Par rapport à ce que vous allez croiser dans la méta A l'inverse ce deck va avoir beaucoup de mal Contre tout ce qui est Druid Druid Tone, Druid Pitfall Qui sont les deux Druid les plus joués Et tout ce qui est également Paladin Pourquoi Paladin ? Parce que les Paladin vont avoir une meilleure prise de board que nous Souvent C'est pas toujours le cas On peut quand même gagner Mais ils vont avoir une meilleure prise de board Et du coup On n'arrivera pas à rentrer de dégâts Avec nos petits serviteurs en début de partie Et quand on voudra essayer de le terminer A base de boules de feu et éclairs Et ce genre de choses Bah il sera Il sera pas assez bas Ou alors il aura réussi à se lire Avec la championne Ou le petit T2 Ruée Vol de vie Ce genre de saloperie Enfin voilà Il aura de quoi temporiser Donc on est un peu derrière également Contre Contre Paladin Est-ce que j'ai parlé des cartes qu'on pouvait intégrer ? Je pense J'en ai cité quelques-unes J'ai parlé de la Nova Il y a des listes qui jouent en Twindas Mais je pense pas que ça va rester Il y a des listes qui jouent Forge-clé Arcanic aussi Mais c'est très très rare Courbeau pareil On le voit pas trop On en a vu un peu au début Ces cartes là Mais ça disparaît Donc ouais Cette liste là est vraiment très très solide actuellement C'est une liste qui devient vraiment standard En mode Tempo Mage Donc je vous la conseille Donc là on est clairement sur le deck tier 1 tier 2 Peut-être ces 3 decks là On en reparlera après C'est un peu en dessous Mais tous les autres là c'est du tier 1 tier 2 C'est du top méta actuellement Le Druid Speedfall Druid Speedfall qui est un deck monstrueux Notamment au niveau des match-up C'est vraiment fou On va en parler après Globalement Ces mauvais match-up C'est Paladin Ça va se résumer quasiment à ça Après il y a des 50-50 Mais il craint juste Paladin Tant que vous croisez pas de Paladin Vous vous régalez Druid Speedfall Quel est le but du deck ? Bah Comme le nom de la deck Speedfall c'est pour l'invocatrice L'invocatrice qui T6 peut Voir T5 avec la pièce Voir plutôt grâce au luta cupide Peut Bah récupérer un T10 Alors au niveau des T10 serviteurs Il y en a 5 Il y a la 8-8 Gendemer On a Eldemore 12-12 On a Tyrantes 12-12 insensible On a également la 8-8 du chasseur Et le dernier T10 C'est l'ultrasor je pense qu'elle s'appelle C'est une 7-14 Donc voilà On a doffé des super body à récupérer Maintenant depuis la rotation Donc l'invocatrice est vraiment Complètement fumé dans la méta Et en l'occurrence vraiment en druide En early game on a Eclat et Flammetain L'Eclat c'est pas spécialement une carte Qu'on va garder en early Mais qu'on peut parfois justement Bah jouer en early Si on n'a rien de mieux Et si on peut la garder en mid game Pour bah venir justement geler Un gros serviteur d'invocatrice en face Ce genre de choses ou un géant Bah ça fera un très très bon travail Flammetain Quel est le 7 ? Quel est le 7 forcément une carte Goatlike si tu la T2 Pourquoi est-ce qu'on joue quel est le 7 dans le deck ? Bah parce que Il n'y a pas suffisamment de bons T2 À jouer actuellement en druide Donc bah on en profite pour rentrer que les 7 Et pouvoir snowball dans pas mal de match-up Double contrôleur C'est pas toujours jouer On peut en jouer un seul Druides pour amener du clean De la temporisation Le petit glouton Et puis voilà De la prise de bord Du tempo C'est ce qu'on veut On a un petit plaid d'écaille Oh Leroy Malfurion Alors regardez ce qu'il joue Sans archivé c'est pas obligatoire Et le Roi Lich Plus le double fléau et le Malfurion bien sûr Quelles sont les cartes qu'on pouvait intégrer Si il n'avait pas tout ? Bah justement forcément J'ai ma petite liste à côté On a vu que Thaïs a fait sa liste dernièrement Pour les HCT Donc un gros tournoi pour les championnats du monde Et il jouait l'Hydre Alors il faut faire gaffe à ne pas confondre Liste de ladder et liste de tournois Je pense que l'Hydre il a rentré également dans l'optique de tournois Sachant qu'il a un ban et qu'il pourra adapter Mais l'Hydre peut être joué ce moment dans ce deck Mais attention quand vous jouez votre Hydre Notamment contre des profanations ou genre de conneries Ca peut vite déraper Alors il y a certaines listes Si vous croisez notamment trop d'agros Qui jouent la petite taupe La petite taupe Tha Si on peut la trouver cette coquine Bon pareil si vous croisez beaucoup de Murloc Pas la Murloc On pourrait très bien jouer le Crabafa Mais la petite taupe Vous la connaissez de toute façon La petite taupe qui peut bien sûr rentrer dans le deck Quelle autre carte Est-ce que j'ai cité le Brise Esprit J'en avais parlé bien sûr Harrison aussi Mais bon on joue déjà Limon Donc c'est peut-être pas spécialement nécessaire Et puis Druid de la Griffe Alors le problème de Druid de la Griffe C'est comme la Druidas Elle ne profite pas du buff Klescent Mais c'est une option Ca peut également rentrer Je sais que Thaïs la joue justement Pour ses HCT Au niveau des matchups Comme je l'ai dit Paladapère C'est le seul vraiment matchup Que vous allez cradre Vous n'allez pas être content Quand vous vous êtes tombé Paladapère Paladapère Vous n'allez pas être content Paladapère C'est chiant Paladapère Tout simplement Parce qu'ils sont souvent plus rapides que vous Et puis Paladapère Il y a égalité Kourou Consécration C'est assez terrible Au niveau des bons matchups Le deck est excellent Contre globalement A peu près tous les chasseurs Peut-être le chasseur spell est plus compliqué Mais on en voit très peu Contre globalement Tous les war aussi On est assez bon Et contre Demos De toute façon Il a des matchups Voilà prenables Voire très très bons Le danger du deck A l'inverse Il a l'avantage d'être bon Dans pas mal de matchups Mais il a aussi des avantages parfois De faire des sorties DB La base de double fléau Et puis des avocatrices qui arrivent après Ce genre de choses Le deck peut perdre de lui-même en gros Parfois il y a des free win Parfois il y a des free lose Parce que sa sortie est vraiment mauvaise Mais dans l'ensemble Il s'en sort vraiment bien Contre la plupart des matchups Juste il craint Principalement Le paladin On parle justement De ce petit paladin Qui arrive juste après Le paladin pair Alors encore une fois Le paladin murloc Le paladin impair Etc Ca reste très très bon aussi Simplement le paladin pair Et Rien au-dessus certainement Dans la méta Donc on le voit beaucoup plus Voilà forcément Là c'est la liste D'un mec qui est monté top 1 Sur Asie je pense C'est Fire Je ne sais plus si c'est Asie ou Europe Ou Ane j'en sais plus rien Liste avec Kern Ce n'est pas obligatoire On va en parler justement Moi je le dis directement Si vous n'avez pas Kern Vous pouvez jouer double Kourou Vous pouvez jouer un deuxième geolier Si ça vous fait plaisir Un deuxième Saronet Il y a des possibilités Alors le but du deck c'est quoi ? Alors c'est pas un deck agro Dans l'idée C'est vraiment plutôt un deck mid Ici en l'occurrence Carte clé du match-up Du match-up du deck C'est l'appel aux armes L'appel aux armes C'est la carte qu'il faut en main de départ Limit vous relancez quasiment tout Pour l'appel aux armes L'appel aux armes c'est Waouh Il faut s'incliner devant C'est beaucoup trop fort cette carte là On a double masseur pour avoir de la draw Il y a Delice qui joue 100 Qui joue double alpha Il y a plusieurs variantes Mais ça reste très très fort Double berserk Il y a même Delice qui joue Le petit scarabée aussi Double berserk Pourquoi on le voit tant dans ses decks Que dans les decks actuellement Bah tout simplement parce que c'est un bon T2 Et contre tout ce qui est petit token ou autre Bah il peut vite devenir énorme Contre un petit flammetain Un petit token du paladin C'est une super carte Le Curecaille Qui va profiter notamment De la possible synergie Avec une petite baignée des rois Où va lanir son l'ajout Double égalité Géolier Les jongleurs évidemment qui sont présents Là ça reste du classé Qui a Bene Brissor Championne Consécration Ça en est on peut en jouer surtout 2 Si on joue Valanir Parce que bah les 2 sont buffés par Valanir L'arme légendaire Ça devient vraiment débile Ça on en a vu un peu au début Mais on en voit vraiment plus Euh Au niveau du head game Gigantosaure Walish Il y a pas Therion Là il y a un peu plusieurs écoles Il y a des mecs qui jouent L'arme on la voit vraiment plus Pour le coup Cette arme là Dans l'idée Gigantosaure Ça permet d'avoir un peu un burst De façon pyro Vu qu'on a souvent quand même le board Ou Synergie En mode vol de vie Pourquoi pas Euh Roi Lich Et pourquoi pas Therion Bah parce qu'il y a beaucoup de silence Beaucoup d'anti-armes On peut très bien jouer Si vous n'avez pas Roi Lich Vous pouvez clairement jouer Therion Ça reste très très bien C'est juste que si vous croisez trop de silence Et d'anti-armes Là ça devient un problème Donc voilà voilà un peu pour le deck Quelles sont les cartes qui peuvent rentrer Que je n'ai peut-être pas cité Bah Therion J'en ai parlé Geord des montagnes Geord des mers Il y a des is qui jouent Geord des montagnes Surtout quand tu joues double geôlier Parce que tu vas garder beaucoup de cartes en main Avec la masseur tu vas piocher Donc Geord des montagnes C'est même une option dans le deck Geord des mers aussi Surtout quand vous croisez beaucoup de deck agro Le loup alpha j'en ai parlé Valanir j'en ai parlé Et le scarabée sur le T2 J'en ai également parlé Je pense qu'on a fait un petit peu le tour Au niveau des matchups Pour le paladaper Il va se faire défoncer Par tout ce qui est vraiment Très fort en gestion de board Donc on pense forcément A du mage big spell On pense également A notre ami le prêtre Prêtre contrôle Avec le pyromancia Qui peut être joué Ça dépend un peu des listes Mais on peut voir des listes Avec du pyro On peut voir des listes Avec forcément Le breeze pénombre Le kipsy shake Tout ça Mais globalement c'est les listes classiques Donc il y a énormément Normalement de gestion Pour venir Vous bloquer cette prise de board Donc avantage pour le coup Prêt de contrôle Et puis certaines listes guerriers contrôle Aussi peuvent s'en sortir Relativement bien Et à côté Quels sont les bons matchups De notre ami le palada Comme on l'a dit Quand on joue le druid Pour le druid Il se fait complètement bolosser Le druid il se fait complètement Pété par le palada Qui le prend de vitesse Qui a beaucoup de gestion Donc gros avantage Pour le palada Et le voleur quête Aussi Après je ne cite pas tous les matchups A chaque fois je vous en cite quelques-uns Le voleur quête On peut quand même réussir à le prendre de vitesse Et pas le laisser le temps de valider la quête Donc avantage Encore une fois Ça dépend aussi des listes Plus votre liste sera agressif Plus vous aurez l'avantage contre le voleur quête Plus ce sera lent Plus il aura ses chances de vous la mettre Alors Alors Le voleur quête justement Il y a une ligne Bien sûr Ce n'est pas un hasard Le voleur quête Pour moi c'est vraiment Une petite saloperie actuellement Alors pourquoi Parce que Il y a beaucoup 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 trop de matchups Qui sont Gagnés ou perdus Littéralement Alors pourquoi Comment Bah simplement parce que Contre tout ce qui va être très agressif Il va se faire déboiter Du match tempo Du chasseur impaire Il n'a quasiment aucune chance de gagner C'est genre 15% de chance de gagner C'est des stats folles C'est des stats qu'on a quasiment jamais vu Sur autant de matchups d'ailleurs Et à l'inverse Il a également des matchups totalement fumés Où Teo il sait qu'il a gagné Il va avoir un match big spell en face Match control C'est free win C'est free win Guerrier control C'est free win Bon je t'ai gagné hier en stream On a full chat Le mec a une sortie très mauvaise Et on a réussi par miracle A mettre une pression avec Darius Qui n'a pas été géré C'est quasiment improbable Donc vraiment ce deck là Il est intéressant Parce qu'il y a certains contres Donc c'est très intéressant D'avoir une meta Où tous les decks peuvent se contrer Mais quand t'as un deck Qui contre certains decks De manière à avoir des free win Ou des free loose TA Bah c'est très frustrant Parce qu'on a pas l'impact sur les parties J'en parlerai peut-être Dans une prochaine vidéo justement Où j'expliquerai un peu les matchups Plus en détail Parce que là c'est compliqué De tout expliquer Mais ouais C'est Ca peut être un gros problème Et je dis pas ça Parce que je contrôle Parce que je peux très bien jouer agro Pour les contrer Mais c'est pas très plaisant Même de jouer Un deck typiquement Match tempo Et de voir un voleur quête TA Et quand tu vois qu'il joue sa quête Bah tu sais que t'as gagné en fait Tu sais que t'as gagné Tu sais littéralement que t'as gagné D'ailleurs D'ailleurs c'est RDU qui en parlait Il disait Est-ce que ce serait pas une solution De jouer même la quête Dans un voleur miracle Ou voleur tempo Pas à pair Mais typiquement tu joues un voleur miracle Tu vois que t'es contre un guerrier Bah tu gardes la quête Et tu la joues TA En mode voilà casse toi Genre free win Pour essayer de faire concéder le mec Faut il encore qu'il concède Mais en rang légende Ca se fait assez souvent Donc voilà voilà Parlons du deck justement Est-ce qu'on parle du deck Je n'en sais rien Est-ce qu'on va vraiment parler de ce deck là On rappelle la quête Jouer ça avec serviteurs Avec les mêmes noms Récompense Noyau de cristal Donc en gros Quand on joue le noyau de cristal Pour sac de mana Nos serviteurs deviennent tous des sacs-sac Donc l'idée c'est de faire ça Valider la quête Avec des cartes Comme soit les flammetins Soit l'éclat pour gel Pour temporiser les serviteurs L'ingénieur c'est très intéressant Pour avoir beaucoup de draw également Ou l'option avec Sonia Sonia qui est monstrueuse Avec un matelot sanglier C'est complètement DB là Pour rapidement valider la quête Et à partir de là T'as tes sacs-sac Et puis tu peux avoir rapidement Beaucoup de dégâts en fait partie Grâce au matelot sanglier Qui ont carrément 5 points de dégâts charge Et que tu peux remonter Tu as le vol de vie en plus là-dessus Donc contre un gros T'as quand même une option De remonter tes points de vie notamment Disparition pour venir gérer Temporiser un peu le board Là c'est la liste de C'est la liste de qui encore celle-là ? J'ai oublié Mais les montées de Topos Sur Aziz je pense Je pense les joueurs de chez Cloud9 J'ai oublié la liste de qui ? Soit Au niveau des cartes Qu'on peut entrer dans le deck On peut rentrer Valira Valira qui n'est pas toujours joué Mais c'est une option Pour avoir beaucoup plus de value Notamment quand la métal est un peu plus lente On peut jouer un Assommé Moi je ne suis pas trop fan mais ça peut rentrer Et l'élémentaire de Styr également Qui n'est pas présent ici Mais qui peut être joué bien sûr Ce n'est clairement pas un deck que j'apprécie Mais voilà On présente les meilleurs decks J'aurais pu présenter le voleur impaire Mais le voleur quête Est certainement un peu au-dessus Le voleur impaire Qui est très agressif Et qui contre justement le voleur quête Pour le coup Bah les match-up j'en ai déjà parlé je pense Globalement il se fait exploser Par tout ce qui est très très agressif Tout ce qui est très fort Sur l'early game Prise de board De l'agro Du match tempo voilà Et à l'inverse Bah il est complètement fumé Contre du match big spell Du war control Des decks plus lents simplement Où tu auras le temps de De mettre en place Le duit taunt aussi par exemple Donc ouais Le prêt de contrôle Enfin voilà Une petite saloperie là De rien Le prêt de contrôle justement On y vient On y vient Des decks très très fort également Dans la méta qu'on voit beaucoup La liste est vraiment assez Assez peaufinée Là la liste doit plus trop bouger normalement On parlera quand même de Zetalot Qui lui a fait un petit rajout Il ne joue pas sans le double mass dispel Euh Non il joue avec Il a deux changements je pense Il a une seule hymne Et Je sais pas s'il joue double mass dispel Il en joue quand même Je pense je sais plus Face what Face what Il joue deux fois cette carte là Le sproach lane Ce qui lui permet d'avoir pas mal de petits hails en fait partie Euh D'avoir du body D'avoir la synergie éventuellement avec la clair Et d'avoir l'option de De synergie burst avec Anduar En mode hero power Tu joues en T2 Hero power Tu joues en T2 Hero power Ca permet de générer pas mal de dégâts L'air de rien Donc l'idée du deck c'est quoi L'idée c'est d'avoir Euh De la tenue de la gestion de board Et T8 Ou quand ça se met bien Tu places ton endroit Qui va te permettre d'avoir l'hero power en mode 2 points de dégâts Tu peux à l'extraser à son adversaire pour le faire passer à 15 points de vie Et une fois que c'est fait Bah t'es 10 Tu peux faire Hero power Attaque mental Hero power Attaque mental Hero power Ca fait 16 points de dégâts Le mec était à 15 Boom Létal Tu peux également le faire Avec plus de dégâts grâce aux visions qui vont te chercher Euh Parfois jusqu'à 4 attaques mentales Et à ce moment là Bah sur un tour bah t'as 20 points de dégâts plus l'hero power t'as 22 points de dégâts Et avec 3 ça fait 19 19 Euh Plus l'aide d'hero power je veux dire Enfin 15 plus l'aide d'hero power Donc 19 Grâce à un doigt Voir sans doigt bah 20 points de dégâts Parfois ça peut aussi se jouer comme ça Euh Donc un deck assez fort Il tient Il tient Il tient relativement bien les matchups Il est assez intéressant Assez équilibré C'est un deck qu'on voit pas mal on adore actuellement Au niveau des cartes qu'on peut rentrer quand même Harrison A noter ça peut Ça peut se rentrer Contrôle mental Elle n'y est pas Ca peut être joué Notamment contre du Druid Adronox Mais c'est un très mauvais matchup Donc bon Contrôle mental Ca peut s'intégrer Ca peut aider dans certains matchups Euh Bien que contre aggro Tout ça sera un peu trop lent Ca va ralentir Euh Au niveau des matchups justement Ce deck est très très défavorable Contre tout ce qui est Druid Druid tone Druid speed fall Parce qu'il va pas réussir à A pouvoir Gérer suffisamment le speed fall Et contre le Druid tone Bah celui-ci va pouvoir générer suffisamment d'armure potentiellement Ou alors on va avoir un mur Que le pré-control ne finira pas par Pouvoir gérer malgré le double cri Euh Et le voleur quête Le voleur quête Le voleur quête c'est également un problème pour notre ami ici Malgré qu'on peut gagner le matchup C'est pas le matchup à gagner Mais c'est compliqué quand même le voleur quête Euh Au niveau des matchups favorable Bah tout ce qui est Palada On a beaucoup de gestion Comme on l'a dit Pyromancia Euh Brise Pénombre Qui est Psychex Ça permet euh Une grosse gestion sur ce genre de deck Et euh On est également favorable contre les démos Tout simplement bah parce qu'on a cette option de burst Et que le démo est un deck qui peut être assez vite bas en point de vie On a de la gestion de board Qui est Psychex sur les gros boards Donc le deck s'en sort bien également contre démo Voilà voilà Le chaman Alors moi je suis un grand fan du chaman Tempo Shadow Walk Tempo Pas le combo contrôle dégueulasse là Euh Mais je pense que le chaman paire est un peu au-dessus J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce deck Pas exactement à la même liste mais sur ce deck Euh Alors l'idée c'est quoi du chaman paire Bah c'est d'avoir le totem à 1 point mana Donc tu peux spammer les totems Ce qui te permet d'en profiter pour synergy deck du loup alpha Du totem langue de feu Euh Et t'as un deck vraiment vénère sur la prise de board Avec beaucoup de pression Beaucoup de dégâts Euh Avec la carte de talent Qui peut entrer beaucoup de dégâts Avec totem langue de feu loup alpha Comme notre ami Alakir Commandant Donc assez agressif Euh On a l'anguille sur le T2 Qui profite bah du fait qu'on joue paire bien sûr Le kurikai qui est toujours présent La petite hache Ici du limon du loup alpha Si on en a parlé Le petit totem pour essayer de spammer le board L'argueuse Euh Bref Euh Un deck assez bon dans l'ensemble Quelles sont les Cards qu'on peut rentrer dans le deck Euh Agatha Agatha n'est pas là mais bien sûr Elle peut Intégrer Sachant qu'on joue Mass Mass Serviteur C'est une Une bonne plus-value Quelque part Si on veut faire un peu durer les games Mais dans l'idée on joue tempo Donc moi je suis pas un grand fan Pâle froid Pourrait s'intégrer Mais je pense qu'on a juste mieux à jouer Déjà de De base Dans ce petit deck-ci Euh De l'alème de feu Du phoenix également Ca peut s'intégrer Euh Le T2 Le spell T2 là Le spell T2 Mais celui-là tu vas surtout le jouer Si tu joues du phoenix Toutes les lèmes de feu Pour en profiter Euh La puissance terrestre qui Qui euh Si c'est un élémentaire qui a été boosté Ajoute un élémentaire aléatoire dans votre main Ca fait un peu de value également Au niveau des match-up Ce deck crée énormément Tout ce qui est gestion de board Un peu façon palada d'ailleurs C'est un peu dans le même style Euh Donc tout ce qui est match big spell Ca va être un gros gros problème Tout ce qui va être voir impaire Avec beaucoup de gestion Beaucoup d'armure Ca va être un gros problème également Et tout ce qui va être bah Le prêt de contrôle qu'on a vu juste avant Aussi est un problème Au niveau des match-up favorables Bah tout ce qui est d'un petit peu plus lent Qu'on va pouvoir prendre de vitesse Euh Du do it taunt Euh Du euh Du euh Du rock kate justement Comme on avait vu Et même le rogue en général je pense On est meilleur contre un rogue impaire aussi Ou le voleur en général Voilà voilà Donc euh Donc deck qu'on voit très peu Mais pourtant c'est un bon deck C'est du C'est du low tier 2 on va dire C'est C'est Ouais c'est très bon C'est très bon ça C'est très très bon à jouer C'est juste que Il y a des decks qui sont un peu plus forts Donc bah les gens oublient ce genre de deck Mais faites vous plaisir Ca monte largement légende Il y a aucun problème là dessus Il y a aucun problème Si vous jouez bien le deck Il monte légende On enchaîne avec le guerrier impaire Euh Qui est pareil Low tier 2 Low tier 2 C'est un deck qui est un peu en dessous des autres Qu'on a vu Mais ça monte légende Ca peut même être top légende Alors quel est le but du deck Quoi comment Bah on joue impaire Et du coup on a l'armure up A 4 4 points d'armure C'est complètement fumé Ce qui nous permet de vraiment temporiser énormément D'ailleurs c'est le but du deck Temporiser Arriver à ce que L'adversaire n'ait tout simplement plus de ressources L'amener à la fatigue Et dire bah voilà Moi je continue à armor up Je continue à gérer de ton board Et du coup c'est le but du deck C'est qu'on joue beaucoup de cartes de gestion Beaucoup de cartes tech On a les crieurs Pour aller chercher nos amis Leworgan Et Darius Dueur de bouclier Bon je vais pas faire des ça sur toutes les cartes On peut parler du fait qu'on joue double chouette Par exemple Notamment très très fort Contre le druid Adronox Vu qu'on peut silence Les deux cubes Qui sont ramenés avec Adronox Et qu'avec les gestions à base de baston Et de déluge On peut gagner ce genre de match up Contre tout ce qui est de démo contrôler Et autres aussi Ca fait beaucoup de gestion Beaucoup d'aide Le petit contrôleur Qui peut carry en mode sournois L'air d'oreille du but de pierre Pour faire de la value On peut jouer Zola dans le deck Pour faire de la value en plus également Dans les cartes qu'on peut rentrer Je peux citer maintenant Manipulateur sur T5 Et Azalina Azalina qui est vraiment une carte très sympathique Très intéressante justement Pour focus Les matchups contre démo Contrôle Démo contrôle c'est un très mauvais matchup Pourquoi ? Parce que si vous tombez Contre un bon démo contrôle Il sait que vous ne jouez pas Gaste Il sait que vous êtes un deck lent Il va tout simplement attendre le T7 plus Pour faire Reimpact Et à partir de là Il joue ses sauts Et vous êtes baisé Parce qu'il va vous vider votre main Et à la fatigue Vous ne gagnerez pas Parce que vous votre but Ce n'est pas de mettre de pression La game va durer Et il va vous brûler votre deck Et forcément vous allez perdre contre Reine Avec Azali Et le seul moyen de contrer ça C'est Azalina Donc si vous croisez beaucoup de démon contrôle Soit vous ne jouez pas ce deck là Soit vous jouez Azalina dans le deck Voilà voilà À côté de ça Et à ce moment là vous virez par exemple Élise ou Navrocorn Enfin voilà Que dire que dire Bon voilà de la gestion Beaucoup de gestion On en parle Élise Ce n'est pas obligatoire On peut jouer un manipulateur à la place Je pense que j'ai fait un petit peu le tour Parlons rapidement des match-up de ce deck Match-up horrible On a déjà parlé tout à l'heure Le Voleur Kate Le Voleur Kate On se fait laver Ça peut se gagner Mais c'est 15-20% C'est horrible Do it Spitfall C'est assez compliqué On peut le gagner aussi Vu qu'on a quand même un Big Game Hunter Quand on n'a pas Big Game Hunter C'est plus compliqué Ça aide beaucoup sur les avocatrices Mais c'est un match-up Où on est quand même derrière Le démon contrôle Comme j'en parlais Le démon contrôle Le démon contrôle C'est terrible À cause de Reimpact Donc il faut Azalina Pour essayer de renforcer les match-up Au niveau des match-up Assez intéressant pour nous Le prêtre contrôle Sachant qu'on va pouvoir générer Beaucoup d'armure Et Donc là il est ce qu'on a vu tout à l'heure Comme on l'a dit L'idée de ce déclat C'est de venir envoyer les dégâts Mais si vous générez assez d'armure Les attaques mentales Tout ça c'est bien joli Mais au bout d'un moment Il ne peut plus tenir Les 4 points d'armure En font juste trop le travail Donc c'est un match-up très intéressant pour nous Et puis globalement Tout ce qui est agressif Tout ce qui est chasseur impaire Tout ce qui est voleur impaire Tout ce qui est agro Contre Paladar On est ok C'est pas Freewind Parce que comme on l'a vu Le Paladar Pair c'est plus un mid Mais on est ok On a les armes On a un peu de vent dans l'idée Mais c'est pas Freewind non plus On parle justement du voleur Du voleur Du chasseur impaire Qui se fait complètement bosser par le guerrier Mais qui a ses avantages On va en parler même directement Ca va être un deck très intéressant Contre du démo Contrôle Principalement démo cube Surtout vu que ça a moins de défense Le démo cube On va pouvoir vraiment le laver Le prendre de vitesse Le voleur quête On en parlait Très important d'avoir ce genre de match-up Qui peuvent contrer ce genre de deck Qui sont trop forts Mais encore une fois Le problème du match-up chasseur impaire Contre voleur quête C'est que quand tu vois la quête ta Tu sais que tu as gagné Et ça c'est quand même terrible Mais au moins Ca évite que d'un côté L'autre soit trop fort Alors c'est certainement le deck Le plus faible De tous ceux qu'on va voir dans la vidéo Mais Il a beau être le plus faible En termes de win rate et autres Si tu croises beaucoup de voleur quête Et de démo dans la méta Ce deck est fumé Ca dépend vraiment de ce que vous avez croisé C'est là où un deck peut devenir beaucoup plus fort En fonction de ce qu'il va croiser ou pas Et encore une fois D'où l'intérêt de connaitre les match-up A l'inverse Il va se faire laver Ce deck là contre tout ce qui va être Guerre et contrôle Comme on l'a dit Tout ce qui n'est pas la deck Il va avoir une meilleure prise de board Tout ce qui va être Druid Druid Spitfall Druid Druid taunt Parce que c'est des decks Qui ont beaucoup beaucoup de taunt Et on n'arrive pas à passer Ils n'ont pas à mettre assez de dégâts En plus qu'ils ont souvent En tout cas pour le Druid Spitfall Il y a Malfurion Le Druid taunt Joue parfois également Malfurion Bien que ça peut être anti-sinergie Mais soit je ne vais pas en parler ici Voilà voilà Que dire Si on peut On peut parler des autres cartes Qui peuvent rentrer en deck L'Ozrequin Le Lépreux Moi je ne suis vraiment pas fan Mais certains jouent Lépreux Et le petit matelot de 2A Si vous n'avez pas l'euroï C'est des cartes qu'ils peuvent intégrer C'est un deck qui ne coûte pas grand chose Vous virez l'euroï Il y a juste une légendaire à avoir Et si vous n'avez pas l'euroï Vous rentrez un Ozrequin Ou autre Le deck sera quand même viable Pour monter légende Je ne vous fais pas de ça Tout droit L'idée c'est vraiment De prendre les petites trades Parfois sur le début de partie Histoire d'eux Et puis après Vous allez tout droit dans la tête Pour essayer de terminer la partie Très rapidement A base de tir des arcanes L'arc Le chevaucheur Le compagnon L'ordre de tuer Le Leroy Et les chouettes Voilà un peu l'idée du deck Je pense que j'ai fait le tour Si vous avez des questions N'hésitez pas Comme je l'ai dit Je ferai peut-être une vidéo Vraiment à fond Sur les matchups Via notamment Orson Replay Pour vraiment vous afficher Les statistiques Tout ça Et que ce soit bien bien clair Vraiment les meilleurs decks Que je vous conseille Bah c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est 6 decks là Après encore une fois C'est très bon ça aussi C'est très bon Enfin surtout Peut-être plus vite ces deux là Peut-être même le guerrier au-dessus du chaman Mais ces 6 decks là C'est actuellement Ce qu'on croise un peu le plus Dans le ladder C'est très très fort Voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les gars Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Plus t'es fort All right All right Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir